Hey ! Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un nouveau retapé avec Schalke04, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, j'espère que ce petit retapé en Allemagne va vous plaire, ça fait longtemps qu'on me le demande, donc le voici, vous pouvez retrouver les règles de cette série en description si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aussi voter pour les prochains épisodes souvent en description, donc n'hésitez pas à checker ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne connaissez pas le concept et que vous découvrez, voilà, sinon le petit like pour me soutenir, ça fait toujours plaisir les gars, et merci à mon graphiste qui me fait toujours ses miniatures super en description également, vous allez avoir un petit placement de produit ou une petite collaboration dans cette vidéo juste après l'intro que je vais vous montrer de suite, donc voilà, sachez que c'est une collaboration de 3 mois avec cette marque qui peut-être vous intéressera, donc je vous laisse les liens également de cette marque en description, je vous retrouve de suite pour le début de la vidéo, c'est parti ! Allez c'est parti les gars pour ce petit retapé avec le Schalke 04, c'est parti du coup on y va de suite, et voilà, alors on y va, je vais vous montrer l'équipe un petit peu, je suis comme d'hab, un petit petit revue d'effectifs, puis ensuite je vous montrerai le mercato terminé, donc là voici cette équipe avec Burster, meilleur qu'un très bon jeune joueur, Konopianka, Arit, l'ancien joueur de Nantes, si je ne me trompe pas, Bentaleb, l'ancien joueur de Tottenham, Goretzka, toujours présent, et qui est très bon joueur également, Nastagic, Naldos, Piaka, Kagliari, Farman, enfin Kagliariu, plus du tout, enfin c'est très compliqué à dire, Mbolo, Piaka qui est prêté, on a Shof, Avijaj, on a plein de joueurs, on a Stambouli également, qui est passé maintenant de défenseur central, donc voilà, il y a une équipe avec un effectif, avec des joueurs qui montent pas mal, qui rèrent aussi un bon joueur, qui est très polyvalent, donc ce que je me suis posé avec mon question, c'était qu'est-ce que je fais, et bien j'ai déjà commencé à mettre 2-3 joueurs sur la liste des transferts, je vais vous montrer ça, mais donc voilà, j'ai mis quelques buteurs, donc sur la liste des transferts, 3 buteurs qui sont partants, parce que je ne compte pas trop sur eux, donc je vais essayer de les faire partir, pour avoir des thunes en plus, donc Mbolo, très certainement que je vais le solliciter dès le début de la carrière, vu que c'est l'un des joueurs qui augmente très rapidement, donc il y a pas mal de jeunes que je vais me servir tout au long de ce petit rotavé, c'est le point positif de Schalke, c'est qu'il y a vraiment pas mal de joueurs à très fort potentiel, et du coup les gars, je vais essayer de faire de mon mieux, il y a des postes à renforcer, il y a des joueurs vieillissants, il y a vraiment quelque chose à faire avec Schalke, donc du coup, je vais vous retrouver directement les gars pour le mercato, on a des joueurs aussi intéressants qui sont prêtés, je vais pas les rappeler, je rappelle jamais en retaper les joueurs qui sont prêtés, je les laisse dans leur club une année, donc voilà, il y a peut-être des joueurs que je vais prêter également, je vais voir ça, je vous retrouve du coup les gars directement pour mon mercato, et si vous aimez le pouce bleu comme d'hab, allez c'est parti ! Allez, c'est parti les gars pour le mercato, qui m'a pris pas mal de temps à faire, je vous l'avoue, parce qu'il était assez complexe, parce qu'il y avait plein de paramètres à prendre en compte, du coup je vais vous montrer ça de suite, et j'espère qu'il vous plaira, on commence depuis le début de ce mercato, d'en se retaper avec des ventes, on a commencé avec la vente de Di Santo pour 9 millions au Reno1, on a Bitter qui est parti avec Erbreu, on a Naldo, je voulais peut-être pas le vendre, mais du coup j'ai eu une belle offre, du coup il est parti, sachez que c'est des joueurs que vous appréciez de Schalke qui partent, et bien c'est possible, ça fait partie des règles, donc voilà, il n'y a pas de joueur qui ne peut pas partir, voilà, c'est une petite info que je vous donne, Naldo parti, du coup 13 millions, on a Ress qui est parti pour 1,1 millions à Petersburg, on a l'arrivée d'un défenseur central, du coup, avec Jonathan Tach qui est arrivé pour 35 millions, Dubai à Leverkusen, on a la vente de Rierter à l'Union Berlin, on a l'arrivée de Henrich, le joueur polyvalent qui peut jouer défenseur droit, défenseur gauche pour 12 millions, on a Hitter qui est arrivé pour 2 millions d'euros, on a Harvards qui est arrivé pour 13 millions, et on a Oskan qui est arrivé pour un peu plus de 2 millions d'euros, du coup, voilà, on a recruté pas mal de petits jeunes joueurs, bien cool, avec pas mal de potentiel, je vous montre l'équipe, du coup, donc il y a Burslader et Kaligiriou qui ne sont pas partis, c'est les deux seuls joueurs qui devaient partir qui ne sont pas partis, voici l'équipe type pour la première partie de saison, du coup, avec Aritz, Meijer, Berkstaller, Konobianca, Goretzka, Bentaleb, la défense, il y a toujours Ok, Zipka, Nastavichita, donc Kaligiriou, Farman qui est présent, puis ensuite on a encore quelques bons joueurs qui vont beaucoup progresser dans la saison, parce que l'équipe va beaucoup changer, déjà on pourrait mettre, je ne sais même pas comment me prononcer à la place de Harit, voilà, c'est complètement possible, Aritz sur le banc, Enrich qui a passé très rapidement en titulaire, je pense, et voilà, j'ai un petit peu renforcé le banc avec des jeunes qui progressent, en tout cas, voici pour cette première partie de saison, les gars, il va y avoir le droit de deux recrues à la mi-saison pour le prochain Mercato, deux joueurs libres que je pourrais prendre, donc ça fera du bien, voici l'équipe B, du coup, avec Mbolo, Arvez, Spiaka, on va mettre Harit, on va mettre Harit juste là, du coup, hop, donc ensuite on a Stambouli, on a McKenney, Kerer, Insoua, Eater, Enrich et Farman, donc voilà, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, sachez que je vais faire les entraînements dans cette première saison, donc les entraînements seront effectués, du coup, les gars, je vous retrouve directement pour le résumé de cette première mi-saison avec Schalke en moindas, les gars. Ok, on est parti, les gars, pour le premier débrief de ce retapé, on a la mi-saison 1, et du coup, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc déjà, on n'est pas dans des compétences internationales, enfin, européennes, donc je vous laisse tout simplement regarder les clubs qui sont qualifiés, voilà, les maîtres postes, tout ça. En ce qui concerne, les gars, la Coupe d'Allemagne, vous allez voir ça, la Pokal, nous nous sommes fait sortir, par qui déjà, c'était ouf, c'était qui ? C'était Leverkusen qui nous a sortis, donc on s'est fait sortir en 8ème de finale. Bon, voilà, c'est comme ça. Et en championnat, nous sommes actuellement second avec 31 points, juste 2 points derrière le Bayer Leverkusen, non, Bayer Munich, j'ai un peu du mal, on a 3ème en plus, on est, et derrière Offenheim, donc ça va, c'est pas trop mal, en sachant que là, j'ai perdu quelques matchs de championnat, et que j'étais premier jusque là. Donc là, je suis un petit peu dans une mauvaise passe, je ne l'explique pas trop, donc, bon, on ne va pas non plus trop chercher à comprendre, en tout cas, c'est un bon bilan pour une première partie de saison, je suis assez content de l'équipe. Je vous montre de ce pas les stats de mes joueurs, le meilleur buteur, Konopianka, devant Arit, donc c'est pas mal, ils sont plutôt efficaces, le meilleur passeur, c'est Konopianka, donc, encore une fois, c'est pas mal. On a, niveau attribut, je vous montre ça, des augmentations, depuis le début de saison, forcément, donc, on a eu moins un pour Cagliariou, Caligari, Cali, Gui, Rue, oh, c'est trop dur, j'en ai marre. On a eu des augmentations, après, D plus 3, donc, Touchert, plus 3, Mbolo, plus 3, Heater, plus 3, D plus 2 pour d'autres joueurs, donc, sachant que je fais tous les entraînements, donc, voilà, ça augmente un petit peu au sein de l'équipe, et ça fait plaisir. Donc, voilà, les gars, il y a un mercato avec pas d'argent, donc, s'il y a des achats, c'est parce que j'ai fait des ventes, sinon, je vais essayer de prendre des joueurs libres, et, voilà, donc, en tout sachant que je vais essayer de vendre Burgstahler et Caligariou, je vais essayer de le vendre les deux joueurs, donc, peut-être que j'aurai des sous. Voilà, allez, je vous retrouve pour le bilan de ce mercato d'hiver de la première saison. C'est parti pour le résumé de ce mercato d'hiver qui a été plutôt chargé et qui a été intéressant, je pense qu'il va vous plaire, donc, déjà, on a vendu Caligariou, parce que je ne savais pas le prononcer, et puis, ce n'était pas un joueur très intéressant, 30 ans, 12 millions, celle qui est parti à Offenheim. On a également vendu Burgstahler à Liverpool pour 15 millions, donc, on a récupéré une petite enveloppe bien cool qui nous a permis de recruter deux joueurs libres pour l'année prochaine d'un très, très bon niveau. Je parle d'Emerichan, l'Allemand de Liverpool qui vient gratuitement l'année prochaine, et également un autre Allemand, Mesut Ozil, qui vient, et ça, c'est vraiment une superbe recrue, 87 de général pour Mesut Ozil. C'est du lourd, c'est du très lourd. J'ai également recruté pour cette saison LVD, c'est le remplaçant de Henrich au poste derrière droit, parce que, du coup, je n'avais plus eu l'autre, donc, j'avais besoin d'un remplaçant à Henrich. Du coup, ça va être LVD, sans remplaçant sur le côté droit de ma défense. Voilà, du coup, les gars, l'équipe A, l'équipe B, je vous laisse mettre poste, je vous laisse regarder tout ça qui commence vraiment à être au niveau, vraiment pas dégueu. Franchement, l'équipe est belle, déjà, l'équipe est déjà très, très forte. Donc, les gars, je vous retrouve directement pour le bilan de fin de saison, voir un petit peu où j'ai réussi à me classer et voir l'évolution des joueurs dans mon équipe. Allez, c'est parti pour le résumé de la fin de saison 1, les gars, avec tout ce qui s'en suit. Vous allez voir ça directement que l'Europa League, remporté par le Sporting Portugal devant, le FC Porto. Voilà, les Portugais seront contents. Enfin, une partie des Portugais, il y aura des clans, bien sûr. Le WLK fait une demi-finale, ça fait plaisir. Marseille est sortie, comme vous le voyez, en quart. On a la Ligue des Champions, ça n'a pas été encore joué, mais ça va bientôt se faire. Donc, ça va être une fuselle entre la Juve et le Bayern. Monaco qui a quand même fait une demi, comme le PSG. Ils auraient pu s'affronter en demi, mais non. En ce qui concerne la Pokal, ce sera soit le Bayern, soit Cologne en tant que vainqueur. Et pour la Bundesliga, qui est terminée, nous avons fini deuxième avec 68 points. On a été pendant longtemps premier, et puis on a perdu. Il fait quelques matchs nuls en fin de championnat qui nous ont un petit peu pourris, malheureusement. Mais on finit deuxième, on va être qualifié pour la Ligue des Champions. On fait une plutôt belle saison quand même, il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis assez content de la saison des joueurs. Les stats pour cette saison, le meilleur buteur fut Konoplianka devant Arit et Mbolo. Le meilleur passeur Goretzka. Voilà, Goretzka aussi qui a fait une belle deuxième partie de saison. En ce qui concerne les joueurs, niveau augmentation, il y en a eu pas mal. Vous allez voir ça. Avec déjà moins un pour Koke, un joueur prêté. Voilà, défenseur droit qui sera vendu l'année prochaine. Et niveau augmentation, Heater plus 5, plus 4 pour Enrich, Mbolo, Toucher, Avertz, Oskan. Donc ça a pas mal augmenté. Voilà, des joueurs qui prennent pas mal de général. Plus 3 pour Tekpetay, Kerer plus 3, Benthalet plus 3. On a ce joueur aussi qui a pris plus 3, puis ensuite des plus 3 pour d'autres joueurs encore. Franchement, ça a beaucoup, beaucoup progressé. Ça fait plaisir. Du coup, voilà les gars, pour cette première saison, je vais avoir du gros, gros renfort au prochain Mercato, déjà avec Emre Can et Ozil. Et puis, il faudra que je... Il y aura des joueurs que je vais vendre qui vont revenir au club. Et puis voilà, on essaiera de se renforcer avec des nouveaux joueurs. Pourquoi pas Rappiaka qui est un prix, pourquoi pas l'acheter aussi directement parce que c'est quand même un très bon joueur. Voilà, franchement, on va voir. Mais il y a du potentiel dans ce club et franchement, je pense réussir le challenge pour aujourd'hui. Je pense le réussir. Voilà, je suis confiant. Allez, je vous retrouve pour la saison prochaine avec mon Mercato. C'est parti, go ! Et on se retrouve pour le Mercato de cette deuxième saison dont on se retrouve avec Schalke 04 qui m'a pris beaucoup de temps. Les Mercatos, souvent, des débuts de retapis sont très longs parce qu'il y a beaucoup de recherche devant tout ça. Donc, on y va dessus avec Ouedes vendu à Motion Gagba pour 28. Donc, j'ai préféré le vendre direct. Joueur qui avait de l'âge donc je lui suis dit que c'était le moment pour lui de partir. Koke est parti également 4,8 millions. Bon, lui, il n'était pas très intéressant. Konopianka, j'ai eu une belle offre donc j'ai accepté l'offre de l'Iadzig même si c'était un très bon joueur. Ça m'a permis d'avoir des sous pour recruter d'autres joueurs. TechPete prêté à Brunswick. On a Fruch qui est arrivé pour 2 millions. Jeune gardien qui a un gros potentiel. Voilà, donc c'est un gardien remplaçant. La Juventus on en achète Piaka, voilà, qui était prêté l'année passée. Là, on l'achète définitivement pour 22 millions. Stambouli qui part à Watford pour 20 millions. Brandt qui était une très belle recrue qui est arrivée pour 31 millions. De Dubaïa et Leverkusen donc très bon joueur qui progresse beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une très belle arrivée. On a Bernat qui est arrivé pour 26 millions. Défenseur gauche, j'en avais besoin parce que c'était vraiment le poste qui me manquait dans l'équipe. J'ai recruté Issac pour 4,2 millions et j'ai vendu Oxipka pour 8,7 millions. Donc voilà, comme ça, Bernat, il est titulaire sans problème sur le côté. Je vous montre de suite mon équipe avec Mbolo, Ozil, malheureusement qui s'est blessé 4 mois donc j'ai pas de chance. Brandt côté gauche, Arid côté droit, Bentaleb, Goretzka au milieu et en défense, on a du Bernat, Nastasic, Ta, Enrich et Farman dans les caches. Comme d'hab, voilà, après le banc, on a du Piaka, du Shof, du... je sais pas le prononcer, Chopof, Meilleur, San, Mgachan, on a du Kherer, Issac, donc Issac, on va pas le mettre là d'ailleurs, on va le mettre, on va mettre LVG à la place et du coup, voilà, du coup, on a Frouche après sur le banc puis après il y a quelques bons joueurs notamment au milieu, il y a pas mal de joueurs, j'aurais voulu en prêter d'autres, j'ai pas pu. Bon, on essaiera au prochain Mercato et faire aussi des ventes en plus. Du coup, les gars, je vais vous retrouver directement pour le bilan de mi-saison en sachant que dans mon groupe, j'ai le CSK Porto et le Real donc ça va être un groupe très compliqué, je vous retrouve de suite pour cette mi-saison et voir si j'ai fait des choses en Ligue des Champions. Ok les gars, on est là pour le bilan de mi-saison 2, c'est parti avec la Ligue des Champions, déjà je vous montre ce qui s'est passé dans mon groupe en infini, deuxième derrière le Real devant Porto avec un point de plus et nous jouerons Benfica comme vous pouvez le voir en haut à droite donc on est, on a été plutôt, voire, plutôt cool, en plus on a un bon tirage sinon on aurait chopé Milan donc dans les deux cas ça allait niveau tirage, on va du coup pouvoir se retrouver tout à l'heure avec un match simulé de Ligue des Champions, ça fait plaisir. La Super Cup a été gagnée par le Bayern au début de saison malheureusement et la Pokal, on s'est fait sortir encore une fois assez tôt dans la compétition donc bon malheureusement ça arrive contre Cologne et en classement pour l'instant c'est très compliqué vu qu'on est 6ème avec 24 points, déjà 4 défaites donc c'est vrai que pour l'instant c'est une saison pas exceptionnelle que nous sommes en train de faire malgré les moyens que j'ai mis en place dans cette saison il y a peut-être trop de joueurs dans l'effectif va falloir que je diminue un petit peu tout ça qu'il y ait moins de joueurs voilà donc pour l'instant les meilleurs buteurs c'est ceux-là les meilleurs passeurs c'est ceux-là mais c'est pas très glorieux vraiment je pense qu'il va falloir que je réduise vraiment drastiquement le nombre de joueurs de l'effectif en termes d'augmentation voici je vous laisse regarder ça trop de joueurs donc il va falloir que je m'arrange là-dessus si je veux vendre je vais essayer de vendre lors de ce mercato mais ce sera aussi lors du prochain et puis je vais pouvoir recruter des joueurs pour l'année prochaine et peut-être pour cette année aussi je verrai mais c'est vrai que j'ai quand même un bon budget donc on va essayer de prendre des joueurs pour l'année prochaine du coup les gars je vous retrouve pour le résumé du mercato et puis ensuite on se retrouvera pour le match contre Benfica ok les gars on se retrouve donc le mercato j'ai rien fait tout simplement parce qu'il n'y avait pas de joueurs intéressants libres ou alors ça allait faire des doublons dans mon équipe notamment offensivement parce que quand on regarde l'équipe déjà intrinsèquement au bout de la deuxième saison elle n'est pas exceptionnelle mais elle est très très bonne franchement il y a déjà beaucoup de joueurs à 85 donc je me suis dit que je n'allais pas encore plus on va dire pourrir l'équipe avec des joueurs qui seraient doublons déjà que j'ai du mal à gérer mon effectif je ne vais pas en rajouter par dessus donc Bernat je vais mettre Kerr à sa place en titu pour le match à l'avenir tout simplement parce que là on a un gros match qui arrive contre Benfica à domicile donc hop on va faire ça et puis c'est parti pour ce match des huitièmes de finale de Ligue des Champions on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire Bélé est à Benfica alors qu'il était au départ en Allemagne et on a le but de Mesut Ozil pour Schalke 0-4 et le doublé de Ozil sur pénalty donc ça ça nous met plutôt bien bonne première mi-temps en tout cas dans cette Ligue des Champions on va essayer d'aller plus impossible ne serait-ce que cette saison les gars déjà un petit quart de finale sera cool Ozil triplé allez ça part Ozil qui est là bien présent Ozil je suis content de la reprise ça fait plaisir et 3-0 les gars je vous retrouve directement pour le match retour c'est parti pour ce match retour les gars directement à l'extérieur donc on a mis la même équipe elle est un petit peu plus reposée cette fois-ci donc c'est parti on y va avec la grosse équipe quand même déjà une belle équipe au bout de la saison 2 ça doit être la plus belle team depuis le début depuis le début des retapés Ozil qui marque Pizzi qui égalise mais dire 4 buts pour Ozil en 2 match ça fait beaucoup ça fait beaucoup et du coup les gars on va avoir peut-être enfin là c'est quasi sûr qu'on a la chance vous allez en 8ème donc je vous garderai la surprise vous découvrirez au dernier moment qui serait notre adversaire de quart et le but de Bromps 2-1 pour Schalke donc désolé si je prononce ma Schalke en fait c'est normal voilà je suis pas allemand je suis français je prononce à la française voilà allez je vous retrouve pour les quart de finale de la ligue des champions vu qu'on s'est qualifié ok les gars on se retrouve pour ce match contre Manchester City bon il y a beaucoup de fatigue dans le groupe c'est normal il y a l'enchaînement des matchs assez hard je vous avoue donc on va juste mettre Enrich blessé mettre LVD à sa place LVD qui progresse également pas mal donc c'est tout ce qu'on va faire je vais directement y aller pour la simulation de ce match et puis voilà il y aura des joueurs fatigués mais c'est comme ça c'est comme ça il n'y a pas le choix Man City Schalke c'est parti qu'est-ce que c'est cette équipe alors Sané qui vient marquer directement le but maintenant il faut dire apparemment Mbolo qui est blessé ça fait pas plaisir par contre Sterling De Bruyne Ali ouais ouais d'accord allez 1-0 pour le moment seulement c'est un match à l'extérieur donc c'est un petit peu complexe mais c'est vrai que marquer un but ça pourrait nous mettre bien Mbappé qui est rentré à la place de Jésus et Sané qui va mettre son doublé aïe 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 défaite 2-0 là-bas ça va être compliqué pour le match retour qui a lieu tout de suite alors on est parti pour le match retour bon ça va être compliqué là ça va être compliqué on a Isaac en point en pointe pardon en point mec qui dit n'importe quoi Sterling qui va marquer bon alors là ça commence à être chaud ça va être chaud 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 pour faire quelque chose mais bon on aura fait de notre mieux les gars on aura fait déjà un quart de finale en deux saisons c'est pas mal un quart de finale puis City c'est quand même une équipe très très solide surtout en retapé pour les tomber c'est compliqué mais bon on aura la saison prochaine où on va continuer on va vendre des joueurs on va essayer d'avoir un groupe un peu plus resserré autour de 22 joueurs je pense parce que là il y a genre 25-30 joueurs c'est un petit peu trop allez quand même le match nul accroché pour le match retour et du coup les gars je vais vous retrouver directement pour le résumé de cette saison avec les différents classements en championnat et voilà ok fin de saison c'est parti dans cette deuxième deuxième saison oui c'est ça Tottenham remporte l'Europa League devant Liverpool voilà avec l'Everkusen il y a les Barca aussi putain c'était quoi cette Europa League et le Bayern qui gagne l'Aleague des Champions voilà Bayern bien présent qui met de la pression ensuite en ce qui concerne là on y va l'Apocal c'est Hambourg qui remporte cette année cette coupe d'Allemagne et en Bundesliga le Bayern champion avec 73 points et nous cherchez nous on est 5ème donc pas de Ligue des Champions l'année prochaine mauvaise saison pas très contente cette saison beaucoup trop de matchs nuls alors qu'on avait vraiment une superbe équipe donc c'est un petit peu décevant c'est un petit peu décevant je vous montre le meilleur buteur qui est aux îles devant Brandt on a un boulot meilleur passeur après il est blessé donc ça c'est un petit peu chiant aussi d'avoir des joueurs blessés dans l'équipe les augmentations plus 6 pour Fruits plus 5 pour Isaac donc c'est des joueurs qui ont beaucoup augmenté plus 4 pour Toucher plus 4 pour McKinney donc j'ai pas dit mais Toucher il a été prêté à la mi-saison c'est le seul joueur qui a fait un départ c'est le seul prix qu'il y a eu LVD plus 3 puis ensuite quelques plus 3 quand même passé par là donc ça a pas augmenté je vous montre l'équipe alors juste on avait à la base alors on a Harit qui est ici on pourrait même être peut-être Max Meier sur un côté non ça passe pas c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de bons joueurs donc par exemple je sais pas prononcer Chopuf je vais le vendre l'année prochaine je pense il va falloir que je vende un peu plus de joueurs vraiment avoir 22 23 joueurs max parce que là c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup trop de joueurs dans l'équipe et que c'est je pense qui m'a un petit peu plombé peut-être voilà donc je m'en occuperai l'année prochaine mais là c'est vrai qu'on a une belle équipe et qu'il faudra que je je continue à travailler dessus parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose lors de la saison 3 à tout de suite pour ce mercato de 3ème saison ok résumé du mercato de la 3ème saison c'est parti avec déjà le prix de Oskar à Hambourg donc ça m'a fait vraiment j'ai essayé de dégraisser d'effectifs légaux donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de recrues il ne soit vendu à Newcastle pour 9,4 millions on a bon lui je ne sais plus comment le prononcer 38 millions il est parti à Stuttgart gros gros départ avec beaucoup de sous qui sont arrivés dans les caisses on a récruité une classe seule parce que super joueur très très bon un joueur allemand en plus de ça donc il est pile donné les critères de se retaper donc voilà 56 millions gros investissement et Wright est parti à Leeds pour 3,5 millions je vous montre l'équipe donc il me reste encore une grosse enveloppe pour le prochain mercato j'ai essayé de faire une arrivée sur les dernières heures mais je n'ai pas réussi donc plus tard on fera ça plus tard un défenseur gauche c'est la priorité du prochain mercato donc Foreman Tassoule Enrich Bernat donc c'est vraiment on va dire le côté un peu faible de mon équipe ensuite Chan Bentalek Goretzka Ozil côté en AD j'ai mis Ozil sur le côté comme ça Brent et Mbolo en pointe il y a du level puis voilà le banc avec du PAK Harit Harvats meilleur Kérir Anastasic Fruch ou Fruchtel je ne sais pas le prononcer Isaac Jace Avijaj TechPetei Emmerich Elvedi Iter et Nubel donc c'est un effectif beaucoup plus réduit c'est ce que je voulais et je pense que c'est ce qui nous permettra de faire une bien meilleure saison du coup voilà pour l'équipe les gars je vais vous retrouver directement et bien pour la fin la fin de cette année 2019 et du coup ainsi voir la mi-saison ah si on est qualifié en Ligue des Champions j'avais complètement zappé ah d'accord donc on s'est qualifié en Ligue des Champions j'avais oublié donc au final c'est cool parce qu'on va peut-être pouvoir quand même essayer de valider le challenge de cette saison même si ça me paraît compliqué à tout de suite à la mi-saison ok on se retrouve pour le bilan de cette mi-saison 3 avec la Ligue des Champions on finit premier du groupe mais malheureusement pas de chance on joue le Real en haut à gauche comme vous le voyez manque de chance cruelle là vraiment aucune chance c'est chiant c'est très chiant l'apocal en est sorti on est sorti également voilà encore une fois on se fait sortir en coupe c'est compliqué pour l'instant aucun titre donc ça devient compliqué on est 4ème de Bundesliga avec 31 points donc ça ça va à la limite on n'est pas trop mal un petit peu trop défaite mais ça va ça reste correct en Bundesliga notre saison pour le moment en ce qui concerne un petit peu les buteurs tout ça je vais vous montrer les stats meilleur buteur c'est Max Meijer avec 10 réalisations devant Mbolo Arit Ozil et Brunt le meilleur passeur c'est Mbolo voilà donc on a eu des joueurs qui ont fait pas mal de choses voilà et puis les joueurs quand même ils ont un petit peu joué je vais encore essayer de vendre des joueurs lors de ce mercato en ce qui concerne les augmentations je vous laisse voir ça des plus 3 des plus 2 des plus 1 donc ça continue d'évoluer dans l'équipe et ça fait plaisir et du coup les gars ben là on a un gros budget de 59 millions pour ce mercato d'hiver il faut absolument que je recrute un défenseur gauche voilà parce que Bernat c'est bien joli mais ça suffit et surtout pourquoi pas un nouveau gardien libre pour l'année prochaine on verra ça en tout cas je vous retrouve pour le petit bilan de ce mercato et puis ensuite le match contre le Real de Madrid le 19 février ouais les gars on se retrouve pour le mercato donc en fait j'ai pas recruté de joueur libre j'ai recruté un joueur avec de l'argent voilà 50 millions à là bas qui est arrivé donc en fait j'avais pas assez de sous pour faire d'autres ventes enfin d'autres achats donc du coup ben j'ai pris personne libre pour l'année prochaine c'est vrai que c'est une carrière un peu plus axée sur les joueurs que je recrute directement c'est moins de joueurs libres sur celle là pourquoi pas j'ai envie de vous dire parce que ça change un petit peu je trouve donc voici l'équipe que je vais essayer d'aligner pour le match du Real Madrid c'est une belle équipe y'a rien à dire franchement l'équipe est belle l'équipe progresse donc je suis assez content de l'équipe les gars et du coup je vais vous retrouver directement pour ce match contre le Real allez on est parti pour ce match contre le Real Madrid à l'extérieur dans les 8ème de finale de Ligue des Champions go c'est parti allez on va essayer de faire un bon résultat on va essayer en tout cas c'est déjà ce qu'on peut promettre on a Ronaldo en face toujours là toujours Real même si là il doit être AG quand même à mon avis deux cartons jaunes avec San Emre Can et Bentaleb après ils ont une belle équipe Tigyev tiens sur le côté c'est marrant 60ème toujours rien dans ce match c'est un match avec Garrett Bale qui vient marquer le premier but de la rencontre c'est vrai que l'égalisation tardive non rien du tout un 0 pour le Real tout va se jouer au match retour c'est parti allez les greniers là pour le match retour on a juste Emre Can qui va être suspendu pour cette rencontre donc on va laisser manuellement le jeu choisir un joueur c'est Jays qui vient au milieu du terrain bon c'est un bon joueur il n'y a rien à dire donc il n'y a pas de soucis c'est parti pour ce match retour contre le Real Madrid disons Agüero en pointe de leur attaque donc c'est une attaque solide on a perdu un 0 material comme vous venez de le voir et Agüero qui vient marquer alors là pour se qualifier ça va être compliqué maintenant aïe 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 avec le but à l'extérieur il faut mettre 3 buts là là ça me semble chaud et ça me semble même impossible et on va donc se faire sortir de cette Ligue des Champions aïe 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 franchement bon ben voilà les gars c'est fini pour cette 3ème saison pas de Ligue des Champions et du coup on va essayer lors de la 4ème de faire quelque chose de mieux mais c'est vrai que là c'est compliqué je vous retrouve pour le bilan de fin de saison les gars du coup et échec en Ligue des Champions allez c'est parti pour le résumé de cette 3ème saison il en restera 2 maxi derrière avec déjà la Lazio-Rome champion en Europa League Lyon qu'à fin de mes finales vous pouvez retrouver la Lazio-Rome en retabée sur la chaîne YouTube je vous le rappelle tout comme Lyon d'ailleurs en Ligue des Champions c'est l'Atletico qui remporte cette Ligue des Champions devant le Bayern Bayern encore en finale qui font vraiment des grosses perfs le Bayern depuis le début ensuite on a on a quoi on a la Pokal remportée par Dortmund devant Frankfurt et la Bundesliga remportée par Wolfsburg la surprise générale avec 72 points on a fini 3ème avec 67 points toujours pas de trophée pour Schalke après 3 saisons c'est la petite déception après on a été une équipe très offensive cette année donc je vais vous montrer les stats de suite c'est vrai qu'on a marqué beaucoup de buts quand on voit dans les stats vous avez vu 14 buts 13 buts 12 buts donc c'est vraiment une équipe très offensive cette année avec Mbolo qui a été efficace Brand et Mbolo aussi très bons passeurs voilà ils ont été tous les deux très solides cette année niveau évolution du général je vous montre ça aussi avec le moins 1 pour Ozil et ensuite des plus 5 pour Frutcheul pour Isaac pour Heiter Oskan aussi plus 3 et puis des plus 3 pour des joueurs un peu plus importants tels que Brand Piaka ou alors Enrich qui a 85 le général désormais Seule également donc voilà beaucoup d'augmentation de jeunes joueurs donc ça fait plaisir et du coup les gars et bien voilà on va voir la prochaine saison on va essayer de de gagner un trophée de faire quelque chose en Ligue des Champions mais c'est vrai que pour l'instant c'est dur c'est très dur mais j'y crois parce que vraiment on a une belle équipe quand on regarde ici l'équipe c'est vrai que c'est solide c'est très très solide donc voilà il faut persévérer et puis ça passera et on y va pour la nouvelle saison la quatrième donc la vente dernière à part son valet de challenge lors de cette saison j'espère on y va donc il y a eu deux départs une arrivée avec le départ de Jayce à Southampton et le départ de Mesutosville à Chelsea donc voilà et ça me permet de recruter Sané pour 80 millions d'euros donc gros gros investissement j'ai un budget de 75 millions que je garde pour le moment voilà j'essaie de voir un petit peu les possibilités que je peux avoir au prochain Mercato donc c'est pour ça que je garde un gros budget comme ça notamment pour changer mon gardien je sais pas encore ce que je vais faire donc je vais décider de rien faire pour le moment je vous montre l'équipe la voici donc Mbolo Goretzka Brandt Sané Meilleur Chan à la bas sous les Ta Enrich donc là l'équipe elle est hallucinante on a Farman en cage ensuite bon bah le banc il est très 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 solide aussi et puis les réservistes également au niveau franchement y'a rien à dire l'équipe est vraiment est vraiment super solide y'a rien à dire je vous montre mon groupe de Ligue des Champions avec l'OM le FC Val et Milan donc franchement je finis premier normalement si tout va bien et du coup les gars je vous retrouve pour le bilan de mi-saison c'est parti pour le petit résumé de la mi-saison ouais on y va allez avec déjà le groupe de Ligue des Champions on a fini premier voilà avec quasiment tout gagné et ça c'est cool on va jouer le Barça en huitième donc toujours pas de chance dans le tirage après si on veut pouvoir aller loin il faut pouvoir battre ce genre d'équipe forcément en ce qui concerne la Pokal on est qualifié enfin pour l'écart c'est la première fois et en Bundesliga nous sommes premiers avec 41 points devant Offenheim voilà ça ça fait plaisir avec 9 buts pris seulement une défaite donc on est plutôt solide défensivement et ça c'est plutôt un bon point allez je vous montre les stats de l'équipe avec le meilleur buteur ça n'est 15 buts voilà ma recrue à 80 millions qui fait le taf puis ensuite d'autres buteurs et le meilleur passeur c'est Harvats Kay Harvats qui est meilleur buteur niveau augmentation des joueurs je vous montre ça de suite avec des plus 2 un petit peu pour Fudge Enrich voilà plus d'autres joueurs pardon excusez-moi et voilà du coup les gars sachez que le mercato risque d'être terminé déjà vu que je viens de faire ma première recrue c'est l'Eno que j'ai recruté pour 56 millions d'euros voilà 88 de général il vient donc renforcer mon équipe je pense pas qu'il y aura d'autres départs ni arrivés donc si y en a je vous dis au courant sinon on se retrouve directement pour le match contre le Barça allez c'est parti on est là pour ce match contre le Barça on a l'équipe cheap on a tout ce qu'il faut pour réussir et donc voilà l'équipe on y va pour ces huitièmes on a une superbe équipe là franchement vraiment superbe équipe avec pas mal de joueurs allemands ou du championnat d'Allemagne Aubameyang qui est au Barça qui marque Ressus ou Jésus Gabriel Jésus qui est également au Barça on a Coutinho qui est également au Barça tiens c'est assez réaliste je sais pas si les transferts ont déjà été effectués ou pas Semper Grimaldo Dembele Umziti Martinez Semedo Ter Stegen ok bon pour l'instant toujours 1-0 pour le Barça aïe 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 ça me fait penser au match du Real de l'année passée et ça me réjouit pas trop pas trop pas trop oh la la on perd au match allé aïe 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 ça c'est pas du tout un bon scénario je vous retrouve pour le match retour bon allez on est parti pour le match retour désormais contre le Barça tout va se jouer maintenant on a perdu 1-0 au match allé donc il faut une victoire 2-0 directe pour se qualifier sinon ça va être chiant ça va être indécis donc il va falloir faire un bon résultat à domicile et pas pas s'incliner comme la dernière fois ok là pour l'instant on accède aux prolongations c'est que le match du Real nous a un petit un petit peu dans nos têtes encore une fois mais il faut pas y penser il faut mettre le deuxième et plus en parler est-ce qu'elle est fait pour l'écart et Koutinho qui vient égaliser oh la 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 Goretzka qui vient mettre un but mais il faut remarquer sinon c'est fini oh la 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 et bah c'est l'élimination encore une fois aïe 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 je sais pas quoi faire parce que là l'équipe que j'ai franchement c'est une équipe de malade et on ne se qualifie pas aïe 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 bon bah les gars je vous retrouve pour le bien en fin de saison mais il y a une nouvelle des illusions dans cette quatrième saison allez on est là pour le résumé de cette quatrième saison avec l'Europa League remporté par l'OL voilà Lyon contre Villareal tiens c'est le prochain 16ème deux finales d'ailleurs c'est drôle et d'ailleurs j'ai fait un retaper avec les deux équipes qui sont là donc n'hésitez pas à les voir mais Lyon qui remportait l'Europa League ah ça fait plaisir ça fait plaisir la ligue des champions remportée par le Barça qui nous a éliminé en 8ème donc bon voilà on peut voir qu'il y a le Barça très très dominateur et on s'est fait sortir par les gagnants voilà bon ça fait chier quand même je vous avoue ça fait chier on a la Poka remportée par Dortmund devant le Bayern on s'est fait sortir nous par cette équipe de je ne sais plus comment elle s'appelle 1-0 voilà c'est une erreur cruelle et en Mundas Liga nous sommes champions assez largement avec 85 points premier trophée au bout de 4 saisons 27 points 27 victoires 4-0-3 défaite beaucoup beaucoup de vues marquées meilleure attaque meilleure défense et voilà on a fait une super saison en Mundas Liga c'est pas le cas de la de la ligue des champions mais bon on peut pas non plus tout avoir mais bon c'est vrai que là l'année prochaine il faut vraiment réussir enfin à faire quelque chose en ligue des champions Sané 26 buts il est exceptionnel Brandt 13 buts et ensuite Goretzka 11 buts le meilleur passeur c'est Sané enfin il a fait une saison absolument en tonitriante les augmentations des plus 3 un petit peu pour Hitter pour Issac des plus 2 pour Piakea notamment et puis d'autres petits plus 2 voilà pour Arit qui a 85 Harvets 86 les joueurs progressent énormément et c'est un casse-tête pour faire les équipes vraiment je vous le dis ne serait-ce que l'attaque avec Mbolo, Brandt, Sané ouais le niveau de l'équipe est absolument incroyable et du coup c'est compliqué de sortir une équipe cheap à chaque fois quand on a des Piaka ou des Harvets à 86 de général et qu'on peut pas les mettre titulaires parce qu'il y a du monde c'est compliqué voilà c'est compliqué mais ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir une équipe avec un aussi gros niveau et du coup les gars je vais vous retrouver pour le prochain Mercato voir si je fais des achats mais si je fais des achats ce sera des achats XXL donc voilà allez à tout de suite allez les gars on se retrouve pour le Mercato de la dernière saison qui fut court forcément parce que j'ai une super équipe j'ai juste recruté un buteur en plus c'est Werner voilà buteur de Leipzig ou Lapschik que j'ai mis en pointe 88 de général voilà là l'équipe honnêtement offensivement c'est une dinguerie le milieu voilà 86 deux notes on a ensuite la défense qui est solide comme c'est pas possible et puis le bon Piaka 87 qui est remplaçant c'est indécent là c'est indécent l'équipe comme elle est c'est l'une des plus fortes équipes que j'ai eu en retapé et du coup ben voilà là c'est bon faut gagner la ligue des champions c'est tout ce qui reste à faire Villareal Val et la Juve dans mon groupe je vous retrouve pour le bilan de mi-saison allez c'est parti pour le résumé de cette dernière mi-saison avec la ligue des champions je vous remonte le groupe bien entendu allez faut pas que voilà hop on est second derrière la Villareal c'est la petite surprise et du coup c'est peut-être pas plus mal parce que du coup on va jouer Tottenham alors que Villareal ils vont jouer bon là c'est Milan dans tous les cas ça allait là il n'y a aucune excuse pour pas aller en quart honnêtement allez ensuite la coupe vous allez voir ça la pocale on s'est fait sortir par Hanovre donc pas de pocale cette saison et le champion d'année 1er avec 6 points d'avance sur l'offenheim donc ça c'est plutôt bien très bonne défense une nouvelle fois cette année donc je suis plutôt confiant pour la suite voilà je suis plutôt confiant 12 buts pour Horvitz et Sané 6 passes d'époir Emmanuel Chan et niveau augmentation on a vu encore oui des plus 2 voilà pour McKinney et Oskan qui sont deux jeunes qui par ouais ils arrivent à faire leur passe leur truc ils sont pas mal ils sont pas mal ils augmentent l'américain McKinney puis Aker qui a pris encore plus 1 enfin on a Brunt à 90 de général voilà le mec ne s'arrête plus d'augmenter vous voyez l'attaque c'est abusé sous les 90 aussi de général c'est du lourd vraiment du très très lourd et du coup ça fait plaisir je vais vous retrouver directement pour le match contre Tottenham il n'y aura pas de mercato donc au moins c'est clair et puis voilà on se retrouve pour Tottenham allez les gars on est parti pour ce match d'anthologie j'espère contre Tottenham donc ça risque d'être d'être chaud avec ta ta qui est un peu fatiguée 96 de général pour ta c'est un petit peu le maillon faible de cette défense au final et du coup les gars on y va pour le premier match le match aller et du coup on va voir si ça se passe bien souvent quand on se déplaçait au match aller ça se passait pas bien on va voir si en recevant au match aller c'est mieux on va voir en tout cas il n'y a aucune excuse même si ils ont une belle équipe il faut gagner il faut se qualifier pour l'écart sinon je serais vraiment très frustré de ne pas réussir à faire quelque chose donc de toute façon quand on arrive à aller plus long ou pas il y aura un gameplay dans cette vidéo vous le savez c'est le nouveau format avec un gameplay et Son qui vient marquer un but ah là 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 ça commence pas bien ça commence pas bien je me réjouis pas là ah là là et Sané qui rate un pénalty ah là là bon ben les gars je vous retrouve pour le match retour allez c'est parti pour ce match retour contre Tottenham et en plus on a pris le but à l'extérieur donc il va falloir marquer deux fois il va falloir marquer deux fois si il y a 2-0 on est qualifié si il y a 2-1 on est qualifié donc voilà il ne reste plus qu'à marquer à faire le job maintenant j'ai une équipe où j'ai investi des millions et des millions d'euros donc là stop il n'y a eu aucune excuse je veux des buts bon pour l'instant ils ne viennent pas et qu'est-ce qu'il est qu'il vient marquer en plus de ça donc il va falloir que je marque deux fois que je ne peux plus accrocher le match nul un partout oh là là mais non mais non mais non mais c'est pas possible élimination contre Tottenham oh là là c'est chaud c'est chaud les retapés sans déconner en ce moment c'est chaud c'est chaud c'est chaud on se fait sortir et du coup les gars gameplay ce serait un match de championnat très certainement aïe 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 dégoûté dégoûté bon bah c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre Lucette et du coup je vous retrouve plus tard pour un match allez on se retrouve pour la phase 2 gameplay en sachant que là c'est la dernière journée de Bundesliga qu'on est premier largement on est sûr d'être champion la Pokal il va y avoir la finale entre le Bayern et Dortmund voilà entre les deux équipes qui se voilà c'est les ennemis de toujours on a la ligue des champions une finale 1000-1 par ça on a au Nice en finale d'Europa League contre Manchester United ça c'est assez surprenant Lyon qui a fait l'écart et du coup les gars nous allons faire un petit gameplay les Aofenheim donc on va tester mon équipe les maillots sont magnifiques de Schalke surtout celui-là est très très beau ouais vraiment joli ces maillots on va jouer comme ça en blanc on va mettre je sais pas quelle équipe on va mettre Werner Koretska Brunssan et Meijer ouais bon on va laisser ça Piaka 88 de général c'est n'importe quoi et puis voilà on va laisser ça comme ça à mon avis LVD 85 aussi LVD il est impressionnant du coup je vais laisser ça comme ça Heater 85 enfin l'équipe est cheatée et on n'a rien pu faire voilà allez je vous retrouve pour les meilleurs moments de ce dernier match ce petit gameplay bonus et ensuite on regardera tout simplement ce qui s'est passé en Ligue des Champions et en Europa League c'est parti avec l'habillage allemand que je ne connais pas et qui est super la musique est incroyable oh elle est trop bien la musique la musique d'entrée est géniale et l'habillage est très jolie de l'Allemagne du coup là on a un petit stade vraiment tout petit ce stade à Offenheim bon à mon avis c'est pas le vrai stade bien sûr mais voilà c'est magnifique quand même c'est beau d'avoir des habillages comme ça bon dans citigas.com vivement qu'il y ait ça pour le championnat de France parce que sans déconner c'est beau j'espère dès FIFA 19 qu'il y aura ça parce que c'est trop beau vraiment c'est trop beau allez je vous retrouve pour les meilleures occasions de ce Offenheim Schalke 04 oh Clinton G Clinton G l'arrêt de Leno première occasion de la rencontre c'est Clinton G qui vient créer du danger là on a Miri qui vient frapper sur le défenseur et Merckx Meyer qui fait une superbe défense mais Clinton G qui était dangereux oh magnifique transversal magnifique Werner Werner face au cas j'ai Beaumann qui fait l'arrêt oh la la quel arrêt quel arrêt c'est dommage parce que là c'était une superbe occasion avec Werner et c'était la première passe de Goretzka vers l'avant et elle était millimitrée allez Werner la frappe et Beaumann qui s'envole mais quel envolé de Beaumann franchement là dessus oi 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 quel arrêt quoi quel gardien incroyable incroyable ces arrêts depuis le début de la rencontre et là on va essayer d'avoir une solution en plus mais non c'est une très solide défensivement Fennheim depuis le début de ce match allez Goretzka qui tape la transversale à son tour aïe 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 Goretzka on va revoir le ralenti mais la frappe est belle la frappe elle est puissante et elle touche la transversale allez Sané oh Sané magnifique ce but de Sané qui a fait un petit clip de la surface de réparation le roi Sané qui vient mettre le premier but de Schalke dans ce match contre Fennheim qui vient clôturer Sennboudensliga dans la 3ème saison mais quel but surtout de notre ami le roi Sané regardez ça hop là il est facile il est facile puis pied droit il vient la mettre au fond frappe croisée 1-0 et c'est son 22ème en Bundesliga oh magnifique Amiri Amiri magnifique frappe de la tête et Clinton G va sortir ça c'est un événement incroyable oh magnifique l'égalisation de Wesley personne ne le prend depuis le début du match Wesley il vient mettre son 4ème but égalisation de Fennheim oh là magnifique Werner pour Mayer qui vient à la gueule voilà mais directement on vient mettre le 2ème voilà voilà la réaction que j'attendais un petit peu d'orgueil Max Mayer l'enfant du club qui vient marquer le 2ème but de Schalke avec un magnifique travail aussi de Werner là qui fait qui fait tout il fait la feinte et puis le but avec une frappe pas très puissante mais bien placée pour Max Mayer qui est le capitaine de cette équipe et qui va mettre son 2ème but en Bundesliga oh Werner la transversale oh là là Werner quel attaquant surtout impressionnant depuis le début le petit Werner là c'est pas le meilleur gabarit que j'ai vu mais incroyable de vivacité il est récompensé avec ce but Werner qui vient marquer mais il m'a fait une grosse impression depuis le début du match et magnifique caméra à noter quand même la caméra incroyable avec cette frappe de Werner qui je crois est belle mais nous ne la verrons pas mais il vient marquer son premier but apparemment Timot Werner ça c'est incompréhensible en Bundesliga il n'a pas dû être utilisé cette saison vu que j'ai simulé par calendrier en tout cas moi je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu on va que ce meilleur sublime il perd le sens du jeu toujours il va essayer de la glisser à piaka allez pour Werner qui trouve meilleur et de son pied gauche il vient rater le face à face c'est Werner derrière qui mettait le but mais c'est un hors jeu et en plus ce qui est bien en Bundesliga c'est qu'on a le décompte des minutes au fur et à mesure donc on peut même savoir si le jeu nous en tue ou pas et ça c'est quand même assez plaisant le contrôle orienté de Goretzka magnifique victoire 3 buts à 1 on a vu des buts on a vu du jeu et on a pu tester l'équipe ce fut fort sympa et du coup victoire 3 à 1 de Schalke qui finit bien la saison malheureusement nous n'avons pas validé de challenge pour se retaper en tout cas moi j'ai trouvé cool quand même j'espère qu'il vous a plu le pouce bleu si c'est le cas je vais du coup simuler avec vous rapidement jusqu'au 10 le calendrier voilà pour voir un petit peu c'est à peu près au 10 qu'on sait les vainqueurs de toutes les compétitions donc c'est pour ça que je fais ça les gars et ainsi on va pouvoir boucler cette vidéo et se retaper donc déjà niveau compétition on est champion vous l'avez vu celui qui gagne l'Europa League c'est l'OGC Nice qui vient gagner l'Europa League ça fera plaisir au Niçois et Barça qui remporte la Ligue des Champions très 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 solide on va regarder la coupe j'ai pas regardé la coupe je vais regarder ça quand même et la Poka elle est remportée par le Bayern voilà je vous montre les meilleurs buteurs et les évolutions de notes et puis on se laisse là les gars donc 27 buts pour sa année Horvitz 21 buts et Brand 10 buts les meilleurs passeurs pour sa année Emre Can et Horvitz les attributs parce que ça intéresse quelques personnes je vous montre ça aussi des plus 3 pour McKennie plus 2 pour Hitter et des plus 2 pour d'autres joueurs si c'est des plus 1 pour le reste de l'équipe c'était SD j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour un ATLO avec Tottenham je vous fais des bisous tchouz tchouz can you feel the music and the melody I can feel it moving through my whole body pour le reste de l'équipe Sous-titrage FR ?